Ce serait une lapalissade de dire que je suis très honorée et très heureuse d'être aujourd'hui ici pour fêter avec les enfants la fin de l'année. Et puis, comme vous le savez, les enfants viennent de passer neuf mois de cours, de classe, neuf mois d'efforts et c'est aujourd'hui l'occasion de les fêter, de les célébrer. Et tout le monde, les gens qui me connaissent savent que moi je milite pour le développement des enfants, pour l'épanouissement des enfants. Et qui parle d'éducation, parle d'enfants, parce que c'est les enfants qui sont dans les écoles, n'est-ce pas ? Si les enfants sont dans les écoles, nous devons les accompagner pour qu'ils réussissent dans ces écoles-là. Nous venons de traverser une année, je ne dirais pas chaotique, mais une année difficile pour l'école sénégalaise. Mais c'est heureux qu'aujourd'hui, nous sommes là à fêter l'école. Les enfants sont, je crois, bien encadrés dans ce centre. Et je suis venue avec la délégation vraiment très riche, accompagnée de mon fils, Baïmatar, accompagnée des notabilités de Bango, des notabilités de Midina Marmiel. Et voilà, nous fêtons l'éducation, nous fêtons l'éducation, nous fêtons... Voilà, mais je suis vraiment désolée de trouver que l'état de cette école est déplorable. Les gens l'ont souligné et je l'ai bien noté. Je l'ai bien noté et je rapporterai acquis de droit, notamment le maire de Saint-Louis, M. Mansourfé, aux autres autorités qui nous écoutent, qui sont intéressées par la ville de Saint-Louis. Et je crois que des efforts seront faits pour accompagner non seulement les écoles, mais les enseignants et tous les gens qui gravitent autour de l'école sénégalaise. Et notamment au niveau de Midina Marmiel, qui est quand même un quartier qui est... Bon, je ne peux pas dire laissé en rade, mais quand même qui est quelquefois plus ou moins négligé. Mais je crois que ça va être corrigé et je crois que dans les années à venir, nous verrons qu'il y aura des améliorations. Et moi, en tout cas, je suis engagée. Je suis engagée à accompagner l'école de Midina Marmiel, à accompagner l'école sénégalaise et à accompagner l'école de Saint-Louis et de rapporter, de pousser M. le maire à faire encore des efforts, davantage d'efforts pour accompagner les écoles sur le Sénégal. Aujourd'hui, on a vu que les talibis sont laissés en rade. Les ? Les talibis sont en rade. On a même vu qu'il y a un talibis qui a perdu la ville sur le petit bras du poisson. Quel message peut-on lancer à l'envoi de cet talibis pour qu'il soit de plus en plus sécurisé ? Avec la politique de l'État, il demande que les enfants... Les enfants, les talibis. Je crois que vous avez tous constaté que depuis quelques années, l'État accompagne le ministère des chargés de la petite enfance pour que quand même les enfants ne traînent plus dans les rues. La dernière fois, je crois qu'il y avait même une dynamique qui a été mise en œuvre pour que tous les enfants qui traînent, que ce soit des Sénégalais, des enfants Sénégalais, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont issus de la Guinée, des pays limitrophes. Mais des efforts sont faits pour que ces enfants-là ne puissent plus traîner dans les rues. Parce qu'à l'âge où ils sont, ils doivent être à l'école. Mais aussi, je lance un appel aux parents, parce que la responsabilité aussi revient aux parents. Il faut conscientiser les parents pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, un enfant qui a entre 3 et 6 ans doit aller à l'école. En tout cas, nous, nous militons pour ça. Nous allons tout faire pour que ce message soit entendu par les autorités et que les efforts qui sont faits actuellement soient davantage renforcés pour que les enfants quittent obligatoirement et pour de bon la rue.